2016-2021, voilà 6 ans de renforcement du système de santé par des épidémiologistes de terrain. 6 années que le programme de formation en épidémiologie de terrain, FATP, a été lancé en Côte d'Ivoire. C'est des médecins et des non-médecins qui sont formés pour intervenir immédiatement quand il y a des situations d'urgence, ou bien même en dehors des situations d'urgence, de voir comment est-ce que sur le terrain les maladies surviennent et comment est-ce qu'il faut surtout faire en sorte que ces maladies soient rapidement prises en charge. Ce programme-là nous a permis de former jusqu'à près de 400 personnes qui sont vraiment au niveau périphérique, donc au niveau des centres de santé. Laborantins, vétérinaires, environnementalistes, les problèmes de santé publique ne relèvent pas que du seul ministère de la Santé. D'autres secteurs sont donc pris en compte dans ce programme soutenu par le CDC. C'est en fait un corps spécialisé qui a été formé à l'image d'un programme qui se fait aussi d'ici à Atlanta, qu'on appelle l'IAS. C'est la formation, si vous voulez, des détectives de maladies. Donc c'est un programme qui est répliqué dans les pays en voie de développement, dont la Côte d'Ivoire. Pour la direction générale de la santé, il s'agit d'une arme de prévention face aux menaces épidémiques. Ce projet contribue au renforcement du système de santé ivoirien parce qu'aujourd'hui, ce sont près de 400 épidémiologistes de première ligne, 14 épidémiologistes de niveau intermédiaire et 12 épidémiologistes de niveau avancé qui sont mis à la disposition de la Côte d'Ivoire. Quand on sait que nous sommes dans un contexte avec beaucoup de menaces d'épidémie, beaucoup de menaces de santé publique. Le pays affiche l'objectif d'un épidémiologiste de terrain pour 200 000 habitants et un vétériné épidémiologiste de terrain pour 400 000 unités d'animal. Une réalisation possible avec le FATP qui célèbre ses six années en Côte d'Ivoire. Les pathologies régulières telles le paludisme, l'hypertension artérielle, l'infection à VIH, le diabète, les infections bactériennes et certaines maladies héréditaires comme la drépanocytose provoquent parfois l'insuffisance rénale. Elle constitue aujourd'hui un problème de santé publique selon les autorités sanitaires. Le Centre de sensibilisation nationale de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale entame alors cette campagne pour dépister mais aussi expliquer les moyens de prévention. Je suis venue à cette séance pour avoir plusieurs connaissances par rapport à ma santé. La population aujourd'hui ne sait pas au juste ce que c'est que la maladie. Pourtant, si on sait ce que c'est que l'insuffisance rénale et les causes de cette maladie-là, nous pouvons éviter que beaucoup de personnes arrivent au stade de la dialyse. Plusieurs examens sont effectués, le sang, les urines, le poids et la taille, de la prévention précoce pour permettre aux populations de préserver leur santé en leur offrant à la fois information et rendez-vous de proximité pour focaliser l'attention de tous sur toutes ces maladies dont on parle peu. Selon le service de néphrologie du CHU de Yopougon, la prévalence hospitalière de l'insuffisance rénale varie entre 39 et 59% avec un taux de mortalité de 39%. Jusqu'à ce jour, des milliers d'enfants, des jeunes et de personnes âgées meurent sans diagnostic préalable et cela est dû au manque de dépistage précoce. La maladie rénale fait beaucoup de ravages dans la population ivoirienne. Ces malades qui sont atteints d'insuffisance rénale sont contraints de faire ce qu'on appelle des dialyses à vie, un traitement qui va sensiblement autour de 640 000 francs par mois. Ce dépistage à précoce recommandé va permettre de mettre en place le plus tôt possible des mesures préventives telles les traitements médicaux, le rééquilibrage alimentaire et l'activité physique. Ils sont au nombre de 23. 22 élèves et une étudiante viennent de recevoir des bourses d'études allant de 200 000 à 1 million de francs CFA du programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du VIH SIDA, PNOEV, en collaboration avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ce chèque que j'ai reçu aujourd'hui, c'est comme si on m'arrachait une épine des pieds. Ça me permet de croire en mon rêve. Mais ce qui a joué beaucoup ma faveur, ce sont mes notes. Ces 23 bénéficiaires sont des enfants vulnérables et orphelins de père ou de mère. La majorité vient de l'intérieur du pays. Les familles qui les accueillent ont vraiment des difficultés pour joindre les deux bours, pour payer la scolarité, même si la scolarité est gratuite. C'est même difficile pour eux de mettre les enfants à l'école. Par cet acte, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant justifie que le social est au cœur de son action. Nous sommes en octobre. Les familles vivent dans une certaine crainte liée aux besoins auxquels il faut faire face. Dans l'exercice et les attributions de son ministère, le ministre a jugé utile que PNOV puisse initier une rencontre pour alléger les charges des familles vis-à-vis de la rentrée scolaire. C'est en 2003 qu'a été mis sur pied le programme national de prise en charge de l'orphelin et autres enfants vulnérables du VIH SIDA.